Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment, le jour où vous avez une pneumonie, votre médecin sait exactement quel antibiotique vous prescrire ? Alors vous allez me répondre, ok, parce qu'il l'a appris dans un bouquin de maladies infectieuses. Mais comment est-ce que cette information, elle y est arrivée dans ce bouquin de maladies infectieuses ? Eh bien c'est grâce aux chercheurs, qui depuis la nuit des temps, cherchent. Ils cherchent à emmagasiner le plus de connaissances possibles pour améliorer les performances de la médecine. C'est ce qu'on appelle la recherche médicale. Et c'est grâce à elle, si aujourd'hui, on ne vous prescrit plus de collier d'ail à porter autour du cou, mais bel et bien un antibiotique. C'est aussi grâce à cette recherche, si l'espérance de vie est passée de 30 ans en 1750 à 85 ans en 2014, pour les femmes. Alors aujourd'hui, cette recherche médicale, comment est-ce qu'elle est organisée ? Eh bien on a des chercheurs qui émettent des hypothèses et qui testent ces hypothèses en réalisant des essais cliniques. Au cours de ces essais, ils vont tenter de valider ou d'invalider leurs hypothèses en sélectionnant un groupe de patients et en se basant sur tout un tas de données qui proviennent de ces patients. Ces données, elles peuvent être biologiques, avec une prise de sang par exemple. Elles peuvent être génétiques, maintenant qu'on sait analyser le génome. Elles peuvent être morphologiques, avec des radiographies ou des IRM. Ou elles peuvent être cliniques. Les données cliniques, ce sont les données qui sont récupérées au plus près du patient, en l'interrogeant directement et en réalisant un examen physique au cours d'une consultation médicale. Ces consultations, c'est un peu comme quand vous allez voir le médecin parce que vous avez la grippe, sauf que dans ce cas-là, le médecin est aussi chercheur. Et donc le patient va être vu selon les besoins du protocole, de façon ponctuelle et régulière, par exemple tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre ces consultations ? Une fois que le patient est rentré chez lui à la maison, quel est l'impact de la maladie dans sa vie quotidienne ? Ces données, ces informations qui concernent le vécu de la maladie par le patient au jour le jour, on les appelle des données en vie réelle. Ce sont des données qui sont très importantes. Parce que quand on a un nouveau traitement, c'est fondamental de savoir, par exemple dans le cancer, si le médicament va pouvoir réduire la taille de la tumeur de 3 ou de 5 cm. Mais c'est tout aussi important de savoir si pendant ce même laps de temps, les douleurs du patient ont aussi diminué et qu'il est moins fatigué et qu'il a pu recommencer à accompagner ses enfants à l'école comme avant. Pour aller chercher ces informations, les chercheurs ont développé tout un tas de questions, de questionnaires qu'ils ont organisés en échelle, en score, dont ils se servent lors des consultations. Mais alors, aller demander à un patient ce qui s'est passé dans les 3 ou les 6 derniers mois de sa vie, c'est un petit peu compliqué. Moi, je le vois tous les jours dans mes consultations, les patients ont du mal à se rappeler. Il y a des biais, des biais de mémorisation. Il y a le patient qui oublie. Il y a le patient qui se rappelle mal. Il dit « oui, maintenant que vous me le dites, peut-être un petit peu ». Il y a le patient qui se souvient partiellement, qui nous parle de ses nausées du soir parce que c'est celle qui l'embête le plus, alors il oublie de nous mentionner celle du matin. Il y a aussi des biais émotionnels. On sait que les patients, devant le médecin, ils ont tendance à répondre ce qu'ils pensent que le médecin a envie d'entendre, pour lui faire plaisir. Et puis, on sait que selon son humeur ou ses symptômes du jour même, il va s'auto-évaluer de façon différente sur son passé. Alors les chercheurs, ils ont dû se creuser un petit peu plus la tête pour développer des outils qui aillent chercher ces informations directement dans la vie du patient. Et ainsi, plutôt que d'avoir un suivi qui soit ponctuel, de créer une temporalité de ce suivi. Alors, ils ont trouvé de nouveaux outils que je vais vous illustrer en prenant un exemple. Donc mettons qu'on a une étude sur un nouveau médicament qui est sorti dans la migraine. Donc naturellement, les chercheurs vont vouloir savoir la fréquence des migraines de leurs patients qui sont dans l'essai. Eh bien, ils vont pouvoir leur distribuer ça, des carnets papiers. Ils distribuent ces carnets papiers, les patients rentrent avec à la maison et on leur demande de le remplir à la maison au moment où ils ont des migraines. Outre le fait que visuellement, ce ne soit pas tellement attractif à remplir, le problème de ces carnets, c'est qu'ils sont perdus quand les patients changent de sac, changent d'endroit ou alors ils sont oubliés au fond d'un tiroir. Et quand ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas toujours bien remplis. Il y a une étude qui a été faite en 2002 par Stone et ses collaborateurs. Ils ont été malins, ils ont mis une puce dans les couvertures de ces carnets pour voir à quel moment est-ce qu'ils étaient ouverts. Les résultats étaient probants, les carnets étaient ouverts la veille de la consultation de restitution, voire quelques minutes avant. Je vous laisse imaginer la qualité des résultats. On peut aussi demander à des gentilles infirmières de passer littéralement leur journée à appeler les patients. Des patients qui sont au travail, des patients qui sont au cinéma ou en tout cas qui ont souvent autre chose à faire que de répondre à l'infirmière et passer une heure au téléphone. Et au-delà de ça, il faut voir que dans des essais cliniques, il n'y a pas toujours 50 patients. Des fois, il y en a de 300, 500, 1000, 3000. Imaginez le temps des infirmières. On peut aussi distribuer ce type d'engin qu'on appelle des assistants personnels digitaux. C'est tout ce qui est micro-ordinateur de poche type palme. Bon, ce n'est pas très pratique à transporter dans sa poche, mais ceci étant, ça permet aux chercheurs d'aller poser des questions, d'aller faire biper l'appareil et de poser des questions au quotidien aux patients. Donc on a des données de qualité. Mais le problème, c'est le coût. Ces appareils, ça coûte cher. Et donc on ne peut les distribuer qu'à très, très peu de patients. Et donc au final, on est des petites études avec de très bons résultats, mais on ne peut pas les généraliser à la population entière puisqu'ils sont sur un échantillon de patients trop faibles. Et puis, l'ère du tout digital est arrivée. On a pu mettre les questionnaires sur Internet, disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ceci étant, il faut que le patient, il y aille répondre aux questionnaires. Donc on lui envoie des e-mails. Et l'e-mail, s'il tombe au moment inopportun, le patient, fondamentalement, il n'ira pas répondre aux questionnaires. Heureusement, heureusement, la révolution connectée est arrivée. Et depuis 2007, le smartphone est à la conquête de la planète. Les objets connectés s'y sont mis depuis un petit peu moins longtemps. Et cette révolution connectée, elle marche plutôt bien avec la santé. Si on regarde les App Store aujourd'hui, il y a plus de 100 000 applications santé. Et 60% des objets connectés de demain seront dédiés à la santé. Ceci étant, ce nouveau marché de la santé connectée, comme on l'appelle, eh bien, il est aujourd'hui dirigé vers les individus qui vont bien, plutôt que les patients. C'est ce qu'on appelle le quantified self. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure du soi. Donc ça se fait à l'aide de capteurs qui sont internes ou externes au smartphone, qui vont aller mesurer des paramètres du corps et envoyer les résultats tout seul au téléphone. Alors par exemple, ça peut être un tensiomètre connecté qui va mesurer votre pression artérielle. Ça peut être une montre connectée, un t-shirt connecté, une balance connectée et bien d'autres. Alors on se mesure, on se mesure, on collecte tout un tas de données et au final, cet amas de données, on ne sait plus très bien quoi en faire. Si ce n'est rendre les gens parano, ça aussi je l'ai vu pendant mes consultations. Ce n'est pas parce qu'on se mesure qu'on change de comportement et qu'on va forcément améliorer sa santé. Mais si on réfléchissait à aller sélectionner de façon extrêmement rigoureuse uniquement les informations à récolter qui nous intéressent pour que ces informations puissent répondre à des questions médicalement pertinentes. Et bien à ce moment-là, je vous assure que cette santé connectée, c'est une vraie mine d'or. Si on retourne par exemple sur notre exemple de l'étude sur la migraine, et bien maintenant, on peut avoir une application smartphone native où le patient va pouvoir renseigner ses épisodes de migraine et répondre à des questions courtes qu'on lui posera plusieurs fois par jour sous forme de notification et ceci de façon ultra simple et ultra rapide. Et ça, où qu'il soit, que le patient soit dans le métro, avec ou sans connexion internet, qu'il soit à la plage ou dans son lit. Puisqu'on sait que le téléphone est l'un des seuls objets dont l'humain ne se sépare jamais, même pour dormir. Mais on peut aussi aller plus loin. Avec AdScientia, ma société, on fait ce type d'études en vie réelle. On a une étude sur les patients qui ont une sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie neurodégénérative qui est responsable de handicap moteur. Donc d'un côté, on va avoir une application smartphone qui va aller poser des questions aux patients sur ses symptômes, sa qualité de vie, est-ce qu'il a pu aller au travail aujourd'hui, comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il est fatigué, quels sont les effets indésirables de ses médicaments. Et de l'autre côté, on va y associer un objet connecté, un bracelet qui a une fonction actimètre et qui va pouvoir aller quantifier l'activité motrice quotidienne de ses patients. Et avec ces résultats qui sont vraiment en temps réel, pris au plus près du patient d'une grande qualité, ça va nous permettre d'analyser beaucoup plus finement l'évolution de la maladie et l'efficacité des traitements. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour les patients et pour les médecins, c'est vraiment une révolution. C'est une révolution qui va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les maladies, de mieux comprendre comment fonctionnent les traitements et de mieux soigner. Ceci étant, quand on parle de santé et qu'à côté, on y associe Internet, objets connectés, il y a une question qu'il est difficile de ne pas aborder, c'est celle de la sécurité et de la confidentialité des données. Alors, les gens, ça ne les dérange pas de partager combien de kilomètres ils ont couru avec leur application sur Facebook. Par contre, quand il s'agit du partage de données de santé, il y a plus de doutes. Pourtant, autant vous dire qu'en France, nous avons l'une des réglementations les plus strictes au monde, surtout quand il s'agit de recherche médicale et de santé. Pour moi, je pense que les questions se cachent un petit peu plus en amont. Ce sont les questions de la définition, de la possession et de l'utilisation de ces données. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé ? Quand vous avez un actimètre qui compte le nombre de vos pas et que vous avez une sclérose en plaques comme on l'a vu, clairement, c'est une donnée de santé. Mais si vous êtes bien portant et que vous allez faire votre jogging, est-ce que c'est toujours une donnée de santé ? À qui appartiennent-elles ces données ? Qui a le droit sur ces données ? Est-ce que c'est uniquement l'individu ? Ou est-ce que c'est aussi la société qui a fourni l'application ou l'objet connecté ? Est-ce que ces données, elles doivent pouvoir être utilisées gratuitement ? Ou est-ce qu'elles doivent être monétisées ? Pour moi, je pense que le vrai danger, il est plutôt dans la perte de contrôle sur ces données. Le fait que ces données puissent être récupérées par des acteurs privés qui vont ensuite les utiliser pour une exploitation commerciale ou alors pour aller surveiller de façon inappropriée la vie des individus. Et là, je pense par exemple à Google, aux compagnies d'assurance ou à beaucoup de compagnies dans le Quantified Self. ça va être à nous avec les autorités en charge d'aller mieux préciser ces notions et de décider si on les verrouille ces données ou alors si on les met à profit. Parce que ces données de santé, on peut les utiliser en puissance pour la recherche médicale mais aussi pour le suivi des maladies chroniques au domicile, pour faire de l'épidémiologie, du big data. Et on peut vraiment en retirer un bénéfice médical et qui soit éthique pour vous, pour moi et pour toute la population. Ce nouveau terrain de la santé connectée au sens médical, je ne l'entends pas du bien-être, c'est une porte qui s'ouvre et ça va être à nous de la franchir. Mais on ne va pouvoir la franchir que tous ensemble en conjuguant nos talents. De leur côté, les ingénieurs vont devoir sortir de ce que le journaliste Morozov appelle le solutionnisme. C'est-à-dire d'absolument vouloir trouver une application à toutes les nouvelles technologies qui sortent. Non, à la place, ils vont devoir se rapprocher des soignants et des patients pour d'abord aller comprendre quels sont les problèmes et ensuite chercher une solution. Les médecins et tout le personnel soignant, eh bien, ils vont devoir affronter leur peur de la technologie. Ils vont devoir affronter leur peur de la transformation de nos métiers. Nos métiers évoluent. Alors, il faut aller participer à développer ces nouveaux outils. Il faut participer à les valider de façon scientifique. Il faut les tester dans notre pratique médicale de tous les jours. Et puis, il faut aller accompagner les utilisateurs tout au long de l'utilisation de ces nouvelles solutions pour pas que ce soit des applications qui restent sur le téléphone inutilisés ou des objets connectés qui restent au tiroir. Et puis, à les patients, il ne faudra pas les oublier non plus, les inclure à chaque étape. On ne peut pas assumer pour eux ou penser pour eux. Et puis, au final, est-ce que ce n'est pas eux qui décident d'utiliser ou non les solutions que l'on créait pour eux ? Alors, osons la santé. Osons affronter la complexité de la médecine et osons affronter la complexité du système de santé. Osons aller viser les patients qui en ont vraiment besoin plutôt que d'aider Barbie à compter combien de calories elle a mangé dans la journée ou Ken, combien de paille il a fait. Il faut oser ouvrir nos esprits, s'associer pour qu'ensemble, on puisse créer la médecine de demain. Merci. Applaudissements ... ...